Bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Toujours pas de revendications ce soir, deux jours après l'assassinat de nos deux confrères de Radio France Internationale, Gisleine Dupont et Claude Verlon. Leurs corps ont été rapatriés à Bamako, leur dépouille devrait arriver demain matin à Paris. Vous voyez ces images ce soir en direct du tarmac de l'aéroport de la capitale malienne où une cérémonie s'est déroulée il y a quelques minutes. Cérémonie donc en hommage à nos deux confrères de Radio France Internationale en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïtaï en présence évidemment d'une délégation de Radio France Internationale avec sa présidente Marie-Christine Saragosse. Immense moment d'émotion sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, vous l'imaginez. Alors une enquête a été ouverte, des policiers français vont être dépêchés au Mali. De nombreuses, très nombreuses questions ce soir. Qui a pu commettre ces assassinats ? Pourquoi et comment gagner cette guerre contre le terrorisme au Mali ? Est-elle gagnable cette guerre ? Eh bien voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Je vous les présente. Ramata Maïga Koulibaly, bonsoir. Vous êtes présidente du collectif des Maliens de France pour la paix. Avec nous Anne Goudicelli, bonsoir. Vous êtes spécialiste du terrorisme, consultante pour la société terrorisque. Avec nous Alain Marceau, bonsoir. Député UMP de la dixième circonscription des Français de l'étranger, membre de la commission des affaires étrangères et ancien chef du service central de lutte antiterroriste. Et puis nous attendons d'une lune à l'autre André Bourgeau qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Mali. Enfin nous serons en direct de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, avec Moussa Agha Charatoumane qui est responsable du bureau politique du MNLA, du mouvement de libération pour l'Azawa de la rébellion Touareg. On va retrouver aussi dans un instant Serge Daniel qui se trouvait justement sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Mais avant cela, on va écouter, si vous le voulez bien, le ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius. C'était ce matin chez nos confrères d'RTL. À l'heure actuelle, on n'a pas de certitude sur qui a commis cet assassinat. Alors il y a plusieurs hypothèses. On parle d'Akmi par exemple. On parle d'Akmi, on parle du Moujao qui maintenant a pris une nouvelle forme qui s'appelle El Morabitoun. On parle de dissensions possibles entre les uns et les autres. Alors actuellement, il n'y a pas de réponse précise à cette question. Mais les instructions ont été données par le président de la République. Et c'est cela très précisément pour que premièrement, on remonte la piste. Et deuxièmement, que les personnes soient punies et châtiées. Avant de parler de l'enquête, on va de suite retrouver Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale et France 24. Alors on me dit qu'on vient de perdre Serge. On va le retrouver dans un instant. Anne Goudicelli, est-ce que vous pensez qu'un jour, on retrouvera les assassins de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon ? C'est tout à fait possible. On est quand même dans une région où les gens se connaissent, où les informations circulent. Le MNLA a tout intérêt, puisqu'il déclare, il revendique ne pas être responsable de ces assassinats. Il a tout intérêt à déployer l'ensemble de ces moyens pour remonter la piste et trouver effectivement les auteurs. On retrouve Serge Daniel. Serge, en direct de Bamako. Serge, vous étiez tout à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Et l'émotion était immense, Serge. Oui, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs toujours sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Vous avez dit que l'émotion était au rendez-vous. Un cercueil, les deux cercueils sont arrivés sur le tarmac, en fait sur la plateforme de l'opération Serval, ici à Bamako. Dans deux ambulances d'un hôpital de Bamako, on a déposé les corps sur les traiteaux. Et ensuite, il y a eu le discours, un discours du ministre de la Communication malienne. Et ensuite, en présence de 17 ministres de la République, le président de la République, l'Université d'Alge, Gisleine et Claude ont été décorés par le président malien, Ibrahim Bakarita, qui avait les yeux aussi en buée de larmes. Il y avait très très forte émotion aujourd'hui, actuellement où nous sommes toujours. Et on entend votre émotion. Serge, peut-être une dernière question. Je sais que c'est difficile pour vous ce soir. Un mot quand même sur cette enquête qui vient de démarrer. On a quand même quelques informations apparemment des suspects auraient été arrêtés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Oui, tout à fait. Il y a eu des suspects. En fait, il y a eu des interpellations dans le cadre de l'enquête. Mais on précise que bon, ce sont des suspects, mais pas des coupables. On va les interroger. Et ils devront pouvoir permettre à l'enquête de poursuivre son cours. Puisque généralement, on a l'impression que le désert est vaste et qu'on ne sait pas grand-chose. C'est vrai que dans la région de Cudel, par exemple, la densité est quasiment parfois à des endroits de 3 habitants par kilomètre carré. Mais on connaît les campements, on connaît les points d'eau, on peut se répéter, on peut avoir des informations. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu des interpellations pour poursuivre l'enquête. — Merci, Serge Daniel, en direct de Bamako. Merci et merci. Parce que je sais que c'était difficile ce soir pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alain Marceau, je le disais, vous êtes ancien chef du service central de lutte contre le terrorisme. Comment se déroule une telle enquête ? Serge Daniel le disait. Ce sont des kilomètres de désert. Ça se passe comment ? — Oui, j'ai vu avec satisfaction que le gouvernement, le garde des Sceaux, plutôt, a décidé de lancer une enquête judiciaire, c'est-à-dire de saisir le parquet antiterroriste, c'est une bonne chose. Mais c'est tout à fait symbolique. Et la venue de quelques magistrats et policiers sur place ne va pas faire beaucoup avancer la science. Moi, je crois que ce qui va permettre éventuellement de mettre la main sur les assassins, c'est tout simplement la chasse à l'homme qu'ont lancé nos forces spéciales dans le secteur. Car effectivement, compte tenu de l'immensité de la zone, c'est pas avec une loupe et la prise d'empreintes digitales que l'on va avancer. Donc c'est effectivement dans le cadre d'une chasse à l'homme, comme on disait sur les points d'eau et autres, et c'est un doute comme ça. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être optimistes, qu'on leur mettra la main dessus. Alors après, se posera le problème, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les fait juger par les Maliens, ces gars-là ? Ou est-ce qu'on les ramène en France ? Et ça va dépendre, évidemment, des autorités maliennes. Mais les difficultés vont commencer à ce moment-là. André Bourgeau, Laurent Fabius l'a dit à demi-mot, il a pointé « Acme » du doigt, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Est-ce que c'est, selon vous, la piste aujourd'hui la plus plausible ? – À l'absence de données concrètes, il m'est difficile de répondre à ce type de questions. Je ne sais pas ce qu'il a avancé comme type d'argument et comme type de critère pour dire que c'était Acme. Si vous pouvez me le dire, peut-être que je pourrais dire quelque chose. Mais a priori, moi, je ne peux pas dire que c'est Acme, ni le Mujao, ni le MNLA, ni Ansar Eddin. La situation est tellement confuse et à l'absence de données concrètes, je me garderais bien d'avancer des hypothèses sur l'appartenance des assassins. – Alors en fait, il y a quand même plusieurs hypothèses, même si on ne peut pas s'avancer sur une hypothèse. Il y a l'hypothèse des bandits armés, un crime donc crapuleux. Il y a l'hypothèse, et ça, je vous ai lu dans plusieurs journaux, c'est-à-dire cette rançon qui aurait été versée par la France pour libérer les otages d'Arlite. Il y a plusieurs intermédiaires, on le sait, lorsqu'il y a rançon. Donc peut-être que l'argent n'aurait pas été distribué comme il fallait et qu'il y aurait peut-être eu vengeance, ça fait partie de ces hypothèses ? – En tout cas, oui, parce que ça pose le problème de la chaîne opératoire qui conduit jusqu'à la libération des otages. Les éléments qui composent cette chaîne opératoire renvoient nécessairement à des locaux, à des autochtones, y compris des gens qui sont dans les campements, à qui peut-être on aurait promis quelque chose et qui en définitive n'auraient vu aucune retombée. C'est des situations extrêmement complexes. À partir du moment où vous appuyez aussi sur des gens qu'on pourrait caractériser comme étant des malfrats parce qu'ils ont un rapport extrêmement important à l'argent, ça peut déboucher sur ce type de pratiques. En tout cas, c'est une hypothèse que moi je n'écarterais pas. – On nous dit qu'il n'y aurait pas eu de rançon. – Ah oui, bon, non, je ne veux pas dénir. Votre réflexion est tout à fait pertinente. – Il y a des frais de bouche, comme on dit, dans certaines administrations. – Enfin bon, ceci t'en dit, on ne dit jamais qu'il y a des rançons, que ce soit sous les gouvernements de gauche ou sous les gouvernements de droite. Voilà, donc personne n'a… – C'est normal, la France est signataire de conventions internationales qui interdit de verser des rançons. Mais il n'y a aucune convention qui dit qu'on ne peut pas mettre sur pied des réseaux parallèles légaux, quelles que soient les appellations que l'on dit. Il faut bien qu'on trouve de l'argent pour payer les rançons. L'État ne va jamais dire, oui, c'est mes deniers, parce que mes deniers, ça veut dire les données des contribuables. Donc le problème qui se pose à l'égard des otages qui ont été libérés, est-ce que c'est Areva, est-ce que c'est Vinci, etc. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de machin. Ça veut dire que nécessairement, il y a eu versement d'argent à travers des pratiques, des méthodes qui sont plus ou moins douteuses et légales. – Alors on rappelle que Kidal est quand même un fief Touareg. On rappelle que Kidal n'est pas contrôlé aujourd'hui par l'armée malienne et que les autorités qui sont sur place restent retranchées dans leurs bâtiments officiels. Kidal fief Touareg, nous sommes justement en direct de Ouagadougou avec Moussa Agacharatouman. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment ce soir qu'il y a aussi une responsabilité des Touareg dans ce qui s'est passé ? Les ravisseurs, on le rappelle quand même, ont quitté Kidal sans aucun problème, alors qu'il y a des checkpoints. Est-ce à dire que vous ne contrôlez pas aujourd'hui Kidal ? – Alors, tout d'abord, je tiens à présenter au nom du peuple de la Ouagad et au nom du MLA en particulier, nos comptes d'audience les plus artistes aux familles des défunts à la nation française, dont on se déclare entièrement solidaire dans cette douloureuse épreuve. Par conséquent, je tiens quand même à rectifier certaines informations qui ont été notamment véhiculées sur France 24 hier soir, soit disant que c'est les MLA qui contrôlent la ville d'Equidale. Je tiens à préciser que depuis la signature des accords du 18 juin entre nous et le gouvernement malien, depuis le 2 juillet officiellement, les MLA ne contrôlent plus aucun jackpoint de la ville d'Equidale. Nous avons laissé le contrôle de cette jackpoint pour la municipalité qui est actuellement présente et qui tient la ville d'Equidale depuis le 2 juillet 2012. Donc, de ce fait, nous, nos troupes, conformément aux accords de Ouagadougou, nous avons cantonné et de ce fait, nous ne contrôlons aucun jackpoint. Et depuis le début aussi, nous avons mis l'argent sur le fait que cette ville est une ville très particulière et que les étrangers composés notamment des Burkina, des Nigériens, des Nigériens, des Tchadiens, des Togolais, des Ivoiriens ne peuvent pas forcément faire la distinction entre ces populations locale. Donc, quand on voit, quand on avait mis déjà l'accent sur le temps en disant à la municipalité que si jamais ces postes d'entrée et des sorties d'Equidale, si jamais on ne met pas les populations autochtones dedans, notamment les gens d'Yamela ou d'Ihaïchiria, alors ils risquent d'avoir des débordements. Et malheureusement, nous avons constaté depuis un certain temps et nous avons discuté avec Serva et l'aménagement d'Equidale pour qu'on nous laisse le contrôle de ces diapontes, enfin qu'on puisse justement les aider avec les entrées et les sorties de différents gens qui entrent dans la ville d'Equidale. Mais malheureusement, notre demande est restée d'être morte et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de ce qui se passe. Je tiens aussi à déclarer que nous ne sommes pas du tout allés à ce qui s'est passé à Equidale, ni de près, ni de loin. Au contraire, quand cet événement de l'Equidale s'est passé, tout de suite, nous avons proposé notre entière disponibilité à poursuivre ces avicaires, puisque nous avons été les premiers à alerter Serva et l'aménagement et nous étions prêts à démarrer nos pick-up pour justement suivre ces avicaires. Mais Moussa Agachar Atouane, ce qu'on vous reproche aussi aujourd'hui au MNLA, c'est de vous être de nouveau rapproché de Ansardine, de vouloir fusionner avec d'anciens djihadistes d' Ansardine. – Au fait, Ansardine, déjà, c'est un mouvement qui n'est plus d'actualité, puisque militairement et politiquement, il n'existe pratiquement pas sur le terrain. Si vous faites référence au HCUA, je tiens quand même à préciser… – Tout à fait. – Au HCUA, on le dit pour nos téléspectateurs, c'est le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et qui comprend aujourd'hui des anciens djihadistes d' Ansardine. – Au fait, il faut quand même rappeler que la France est le premier État démocratique à avoir ouvert les discussions avec les HIA. Ici, à Ouagadougou, les Burkinabés discutent avec les HIA, la communauté internationale discute avec les HIA et ce sont ces puissances étrangères, quelque part, qui nous ont demandé d'initier les fronts et mouvements de l'Azawad. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénients. C'est que nous aussi, puisque la France discute avec les HIA, pourquoi pas, les MLA ne pourraient pas discuter avec les HIA. Ceci étant dit, aujourd'hui, à Ouagadougou, nous sommes en train de voir effectivement comment faire en sorte que les mouvements d'Azawadiens puissent défendre lors des futures négociations, les mêmes revendications face à l'État malien. Mais cela ne saurait être interprété comme quoi il y aura une fusion, il y aura un rapprochement entre nous et d'anciens djihadistes. Et il faut quand même préciser et mettre l'accent sur le fait que les HIA, aujourd'hui, ils discutent avec la communauté internationale et la France en particulier. Donc, on ne doit pas, aujourd'hui, nous, nous attirer, nous nous indiquer. Voilà, alors justement, Ramata Maïga Koulibaly, certains reprochent aujourd'hui à la France et notamment au Mali de protéger le MNLA. Alors, permettez-moi d'abord de présenter toutes nos condoléances aux familles de Giseline Dupont et de Claude Vermont. Il faut savoir que tout le Mali est touché parce que RFI est dans toutes les familles. Même les cases les plus reculées, le matin, vous ouvrez, ils ouvrent la radio, c'est avec RFI. Donc, nous sommes aussi éprouvés, nous sommes aussi tristes et nous présentons nos condoléances aux familles, à RFI et à la France. Donc, ceci étant, un charatoumane, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle des caméleons. Ces gens, ce sont des caméleons. Comment il peut se permettre de dire qu'au jour d'aujourd'hui, Kidal n'est pas sous contrôle du MNLA ? MNLA se vante partout que Kidal est sous contrôle du MNLA. Effectivement, hier toute la journée, le samedi toute la journée, le reportage que nous avons vu à Kidal, c'est les drapeaux, c'est les couleurs du MNLA qui sont partout. Et même, il y avait des représentants du MNLA qui étaient dans des véhicules et qui disaient que c'était eux l'administration, c'était eux la police à Kidal, c'était eux la gendarmerie. Et au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un assassinat, en plus, l'assassinat a eu lieu où ? L'enlèvement a eu lieu devant la porte du représentant du MNLA. Et que lui, il était là si c'était des bandes rivales. Il l'aurait tué. Pourquoi lui n'a pas été tué ? Il est rentré chez lui, il est ressorti, et on lui dit de rentrer en Tamachek. Il est rentré, et qu'est-ce qu'il a fait après ça ? Et pourtant, il pouvait appeler pour dire de fermer les portes de Kidal. Kidal, il y a trois portes d'entrée, ils le savent. Et pour quelle raison que lorsqu'il y a eu un sommet de rentrée, il n'a pas appelé qui que ce soit ? Qu'est-ce qu'il a fait après ça ? Et au jour d'aujourd'hui, on nous dit, non, MNLA ne contrôle pas Kidal, c'est les autres qui contrôlent Kidal. D'abord, MNLA n'a pas respecté les accords de Ouaga. En ce sens que c'est l'armée malienne qui est cantonnée, et c'est MNLA qui contrôle la ville de Kidal, et qui mène la... Ils n'ont pas désarmé non plus. Ils ne sont pas désarmés. On ne peut pas discuter avec des groupes armés qui ne sont pas désarmés. Anne Goudicelli. Deux points par rapport à ce que vous dites. C'est vrai qu'on sait maintenant qu'il y a eu un refus de Serval de protéger, enfin, dans le cas d'assurer la sécurité des journalistes pour aller à Kidal. Et on sait que le MNLA, traditionnellement, très régulièrement, propose donc de garantir la sécurité de certains journalistes pour aller précisément dans les zones qu'ils contrôlent. Et c'est le cas pour Kidal. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cet assassinat... Bon, j'écoutais attentivement ce que disait le représentant Awaga du MNLA. C'est vrai qu'on ne peut pas à la fois revendiquer d'avoir le contrôle, et puis dès qu'il y a un problème, dire que c'est la faute de la MINUSMA, puisque de toute façon, la marge de manœuvre de la MINUSMA et de Serval, on sait qu'elle est très mince, justement, parce qu'il y a cette mainmise du MNLA sur le contrôle de Kidal. Et d'autant que, bon, ces assassinats, de fait, viennent affaiblir la position du MNLA dans les discussions aujourd'hui à Ouagadougou, et parce que, justement, ça vient détruire un petit peu, ça les met en porte-à-faux par rapport aux discours... Et puis Bamako peut peut-être maintenant, aujourd'hui, exiger, justement, de reprendre peut-être le contrôle de Kidal. Voilà. Ça peut servir d'argument, justement. En tout cas, ça risque d'être inscrit dans les arguments des uns et des autres dans les prochaines étapes des négociations à Ouagadougou. Il faut savoir que le ministre de la Défense lui-même a dit que ces 200 hommes, 200 soldats maliens qui ont été autorisés par le MNLA, ce qui veut dire quoi ? Qu'il y a un État dans un État ? Alors, justement, on va faire une petite pause et je vais vous donner la parole dans la seconde partie du débat, mais avant qu'on regarde vite cette carte, justement, de Kidal et de ce vide sécuritaire à Kidal, je rappelle qu'il y a 550 hommes, donc, de la MINUSMA, 200 hommes, 200 soldats de l'armée malienne, ce qui n'est pas beaucoup, et 200 soldats français à Kidal. Vous le voyez ici sur cette carte. On en reparle dans la seconde partie de notre débat, ce vide sécuritaire à Kidal, mais on parlera aussi de cette guerre contre le terrorisme au Mali. Est-ce que la France peut gagner cette guerre avec, évidemment, les autorités maliennes ? Voilà les questions que nous poserons à nos invités. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada